Ici maintenant, une vie, une œuvre consacrée à l'un des derniers grands Européens. À mesure que notre chaloupe s'éloignait, le chant des bâteliers et le bruit confus de la ville s'éteignaient insensiblement. Le soleil était descendu sous l'horizon. Des nuages brillants répandaient d'une clarté douce, un demi-jour doré qu'on ne saurait peindre et que je n'ai jamais vu ailleurs. La lumière et les ténèbres semblaient se mêler et comme s'entendre pour former le voile transparent qui couvre alors ses campagnes. Si le ciel dans sa bonté me réservait un de ces moments si rares dans la vie où le cœur est inondé de joie par quelques bonheurs extraordinaires et inattendus, si une femme, des enfants, des frères, séparée de moi depuis longtemps et sans espoir de réunion, devait tout à coup tomber dans mes bras, « Je voudrais, oui, je voudrais que ce fût dans une de ces belles nuits sur les rives de la Neva, en présence de ces Russes hospitaliers. » Sans nous communiquer nos sensations, nous jouissions avec délice de la beauté du spectacle qui nous entourait. Lorsque le chevalier de Bé, rompant brusquement le silence, s'écria, « Je voudrais bien voir ici, sur cette même barque où nous sommes, un de ces hommes pervers, nés pour le malheur de la société, un de ces monstres qui fatiguent la terre. » « Et qu'en feriez-vous, s'il vous plaît ? » Ce fut la question de ces deux amis parlant à la fois. « Je lui demanderai, reprit le chevalier, si cette nuit lui paraît aussi belle qu'à nous. » Joseph de Mestre, une émission de Philippe Barthelet, réalisée par Jean-Claude Loiseau. La vérité se formule humainement en trois grandes manières. Objectivement, par la théologie et la morale. Subjectivement, par la philosophie. Et expérimentalement, par l'histoire. Quand on aime la vérité, on aime cet ordre et on en est jaloux, comme de Mestre, par exemple, qui fut une des têtes les plus fortement équilibrées qu'on ait jamais vues. Quand on n'aime pas la vérité, on change tout cela, comme Sganarelle changeait la place du cœur. Les fées commandent alors aux doctrines, et bientôt, pour se venger, des doctrines égarées dévorent les fées. Léon Blois Monsieur Darcel, nous sommes ici au château des Ducs de Savoie, où se font face Joseph de Mestre et son souverain. Effectivement, dans cette belle salle de l'Académie de Savoie qui nous reçoit, nous avons un certain nombre de tableaux qui ponctuent l'histoire de l'Académie, mais nous en avons deux qui sont particulièrement intéressants, puisque d'un côté, nous avons le portrait de Joseph de Mestre, portrait où il est représenté en grande tenue d'ambassadeur du roi de Sardaigne, auprès du tsar de toutes les Russies, tableau majestueux où le personnage, d'ailleurs, se trouve accoudé sur quelques volumes de ses œuvres déjà publiées ou sous forme de manuscrits, et son regard fixe le lointain, et si on suit la ligne du regard, on tombe sur, à l'autre bout du salon, sur le portrait du roi Charles Félix, le roi de la Restauration Sarde, qui a retrouvé ses États en 1815, à la suite des traités de Paris et de Vienne, et les deux personnages qui ont été très proches, puisque Joseph de Mestre a été le ministre de la Justice de l'île de Sardaigne, alors que Charles Félix en était le vice-roi, les deux personnages font visiblement tout pour s'ignorer, c'est dire à la fois les liens, puisque l'un regarde son souverain, et en même temps les différents d'ordre personnel, puisque visiblement les deux visages cherchent à s'éviter. Savoisien de naissance, c'est-à-dire sujet de la monarchie sarde, français de langue et de culture, russe de passeport, Joseph de Mestre est l'un des derniers grands Européens. On a parlé de ces paradoxes, quand on ne pouvait décidément le réduire à la caricature qu'on fait de lui et de son œuvre, les préjugés à la mode. Soucieux de la plus vaste intelligibilité du monde et de l'histoire, il s'attache à déchiffrer les événements qu'il traverse comme autant d'énigmes providentiels. Ses livres, Considérations sur la France, les soirées de Saint-Pétersbourg, du pape, proposent une vision méta-historique des soubresauts de son temps, un temps qui s'ouvre avec les guerres de la Révolution et de l'Empire, et qui est encore le nôtre. Catholique romain épris de liturgie byzantine, parfait connaisseur de la philosophie grecque et des antiquités hébraïques comme des auteurs des Lumières qui l'ont formé, ouvrier du renouveau spéculatif de la franc-maçonnerie et par-dessus tout grand écrivain, salué comme tel par ses pères, de Balzac à Baudelaire et de Blois à Valéry, Joseph de Mestre demeure, selon les termes de son descendant et biographe Henri de Mestre, ce janus provocateur qui porte haut ses contradictions et condamne ses laudateurs aux mensonges et ses détracteurs à la mauvaise foi. Jean-Louis Darcel. Les maîtres ne sont pas originaires de Savoie, ils viennent du comté de Nice et le père de Joseph de Mestre est nommé sénateur en 1740, ce qui est une charge importante, sénateur donc au Sénat de Savoie. Il s'y marie et Joseph de Mestre naît en 1753, donc c'est un enfant des Lumières puisque toute sa jeunesse et sa formation va se faire en contact avec cette Europe des Lumières qui, non seulement en France, mais dans tous les pays francopones, et ils étaient nombreux à cette époque, rayonne donc formation au Collège Royal, mais aussi formation par des précepteurs jésuites. Les jésuites ont été présents pendant toute la vie de Joseph de Mestre et il leur a toujours témoigné sa reconnaissance, contrairement à Voltaire, où ils ont été présents toute sa vie, mais évidemment pour rejeter cette formation. Il fait, à la suite de ses études, qui sont brillantes, où il commence d'ailleurs à lire les philosophes, lire Platon notamment, où il commence à faire des petits essais littéraires et des petits essais philosophico-politiques. Il fait ses études de droit à Turin, devient donc un juriste de formation, et pendant 20 ans, il va mener une carrière de magistrat, de juriste, et je pense que cette marque juridique, cette imprégnation des méthodes qui sont celles du juriste, va jouer un grand rôle sur toute l'œuvre à venir. Ce souci constant est presque réflexe de retour au réel, qui est la marque du juriste. Il revient sans cesse à l'expérience humaine et aux conditions de l'expérience humaine. Tout à fait, c'est exact. Il y a une sorte de recherche permanente, à la fois de la spéculation, le goût pour les idées, le goût pour les systèmes, et ce souci de la réalité, ce souci de l'observation de la réalité. Maître va observer toute sa vie le monde politique, le monde scientifique. Les sciences, la rationalité des sciences, fascine l'homme des Lumières. Et Maître n'y échappe pas. Feuilleton de l'étoile belge, le 13 août 1865. L'autre soir au Globe, un monsieur peroré, 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 encore une chose que nos Amériques espouchées font bien en terre étrangère, car chez eux, chacun sait ça, c'est l'empire du silence. L'orateur s'est scrimé des pieds et des mains pour prouver que Demestre est plus grand que Voltaire. C'est de bonne guerre, de français à Savoyard, depuis annexion de Nice et de Chambéry. On eut cru une conférence, personne n'interrompait l'homme à paradoxes. Il est mal d'éveiller des somnambules. Quelqu'un dit, c'est le commis voyageur du Figaro. Non, dit un autre, c'est M. Baudelaire. Luc-Olivier Dalgange, l'homme à paradoxes, c'est peut-être tout d'abord Joseph Demestre lui-même, parce qu'enfin, comme disait Valéry, le paradoxe, c'est le nom que les imbéciles donnent à la vérité. Et il est assez curieux que, justement, cette accusation d'être paradoxal revienne sans cesse à son propos, depuis deux siècles. Oui, c'est-à-dire que le paradoxe, déjà, c'est étymologiquement être en marge de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion commune. Donc, par cela même, il est un auteur paradoxal. Il est aussi peut-être dans un autre sens, mais qui n'est pas du tout le sens péjoratif que l'on envisage en le traitant d'auteur paradoxal, mais qui est de considérer que la nature même du monde et la nature du langage est une double nature, et que donc toute vérité, et en l'occurrence toute méditation sur les œuvres de la divine Providence doit prendre le chemin d'une sorte d'attention et de déférence à l'égard de la nature double et passablement mystérieuse du langage et des choses elles-mêmes. C'est au fond l'esthétique de la chambre double de Baudelaire. Voilà, oui, oui. Donc Baudelaire étant, bien sûr, le plus éminent disciple de Joseph de Mestre, tant par le style que par le développement de la pensée elle-même. Et ce paradoxe aussi, c'est un témoignage du sens de la politesse chez Joseph de Mestre. C'est-à-dire que sa pensée paradoxale, au bon sens du terme, donc elle doit se manifester par une conversation courtoise où chaque interlocuteur ne cherche pas à plier celui qui lui fait face à sa propre pensée, mais à chercher en quelque sorte un point de vue surplombant, d'où les points de vue relatifs ou les points de vue relatifs s'accorderaient ou seraient frappés d'inconsistance ou dépassés. Mais d'ailleurs, son maître livre, son jeu de mots, que sont les soirées de Saint-Pétersbourg, sont précisément des entretiens. Et il est curieux de voir que ces entretiens supposent, au fond, des conditions, j'allais dire, antiques, presque, ou platoniciennes. Oui, la pensée s'accorde aux choses, finalement, elle n'est pas, justement, une sorte de puissance étrangère au monde, étrangère aux personnes à qui l'on s'adresse. Et pour qu'elle se déploie avec bonheur, il faut qu'elle s'accorde aux choses, qu'elle reçoive même de... qu'elle soit un répond heureux aux choses, et aux hommes, et aux visages, et aux circonstances. Et à ce moment-là, elle s'approche d'une justesse, d'une justesse possible, enfin, d'une pertinence possible. Donc, c'est une pensée qui, aussi étrange et radicale, qu'elle puisse paraître à nos contemporains, ou même aux contemporains d'une époque légèrement antérieure, est une pensée qui est animée par une certaine monomie, et une certaine bienveillance, finalement, dans son expression, et même dans son dessin. Puisqu'il s'agit d'interroger les voies de la Divine Providence, qui se nourrit de tout, même des obstacles qui se posent sur ses voies. Et cette Divine Providence, il s'agit d'essayer de tenter de la déchiffrer, mais cette tentative de déchiffrement, elle se fait par une forme d'humilité, malgré tout, où l'individu n'a pas une place prépondérante. Et ne vous laissez point séduire par les théories modernes sur l'immensité de Dieu, sur notre petitesse, et sur la folie que nous commettons en voulant le juger d'après nous-mêmes. Belle phrase, qui ne tende point à exalter Dieu, mais à dégrader l'homme. Les intelligences ne peuvent différer entre elles qu'en perfection, comme les figures semblables ne peuvent différer qu'en dimension. Lorsqu'au commencement des choses, Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, il ajouta tout de suite, et qu'il domine sur tout ce qui respire. Voilà le titre original de l'investiture divine. Car l'homme ne règne sur la terre que parce qu'il est semblable à Dieu. Ne craignons jamais de nous élever trop et d'affaiblir les idées que nous devons avoir de l'immensité divine. Pour mettre l'infini entre deux termes, il n'est pas nécessaire d'en abaisser un. Il suffit d'élever l'autre sans limite. Image de Dieu sur la terre, tout ce que nous avons de bon lui ressemble. Et vous ne sauriez croire combien cette sublime ressemblance est propre à éclaircir une foule de questions. Ne soyez donc pas surpris si j'insiste beaucoup sur ce point. N'ayons, par exemple, aucune répugnance à croire et à dire qu'on prie Dieu comme on prie un souverain, et que la prière a, dans l'ordre supérieur comme dans l'autre, le pouvoir d'obtenir des grâces et de prévenir des maux, ce qui peut encore resserrer l'empire du mal jusqu'à des bornes également inassignables. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se passe dans les années 1773, donc il a 20 ans, un événement qui est majeur dans sa vie, c'est l'entrée dans la franc-maçonnerie, l'adhésion maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Vivenza, comment peut-on, quand on est Savoisien et qu'on a 20 ans, en 1773, entrer en loge ? On y entre d'abord parce qu'on est en contact d'une société qui se passionne pour ses matières à cette époque. Il était de bon ton dans l'aristocratie, qu'elle soit française ou sauvillarde, d'appartenir à ces structures, à ces sociétés. Et de maître à Turin, va être en contact avec cette société et va être attiré par les mystères dont elle prétend s'entourer et les personnages, haut en couleur, souvent, qui la constituent. Mais c'est une société qui est très marquée par la maçonnerie anglaise. Elle est donc encore très opérative, entre guillemets. On s'y livre à des banquets, on y a des relations sociales, d'ailleurs fort agréables, mais on est loin des perspectives métaphysiques, spirituelles, spéculatives, qu'il va rencontrer dans sa loge La Sincérité, un peu plus tard, en 1778, et plus encore, avec Villermoz ou Louis-Claude de Saint-Martin, qui d'ailleurs viendra séjourner à Chambéry, par deux fois. Il a été initié à Turin en 1773, d'ailleurs, dans une loge célèbre, qui était célèbre à l'époque, fondée par le marquis François de Bellegarde, qui s'appelait Saint-Jean aux Trois-Mortiers, qui est considérée comme étant la maîtresse-loge en Savoie, celle qui est à l'origine de la maçonnerie savoyarde. Et ensuite, en 1778, donc quelques années plus tard, il va quitter les Trois-Mortiers, avec 16 de ses frères, d'ailleurs, rompant, de cette manière, avec la maçonnerie anglaise, pour aller vers ce qui était en train de se répandre en Europe, et en particulier en France, c'est-à-dire l'écocisme, ce qu'on va appeler la maçonnerie écossaise. et il part avec 16 de ses frères de la loge des Trois-Mortiers pour aller fonder une loge qui va s'appeler La Sincérité. L'écocisme, avec son aspect chevaleresque, son mysticisme, son occultisme, son hermétisme, va éveiller l'intérêt de De Maistre et l'amener à rencontrer des maîtres d'oeuvre de la maçonnerie écossaise en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès 1782, dans le mémoire au duc de Brunswick, on voit déjà quelle va être la trajectoire de Josette de Maistre, de sa vie, ses engagements aux côtés des souverains qui l'a servi ou qui l'a conseillé, et aussi de son oeuvre et de cet essai de constant qui l'anime d'aller au-delà des apparences, au-delà des expressions ou des explications purement rationnelles. Remarquons, parce que je crois que c'est quand même un aspect très clair et très net dans la pensée de De Maistre, c'est que De Maistre ne fait pas remonter la maçonnerie aux Templiers, il la fait remonter dans un temps immémorial. Je crois que c'est vraiment une clé dans la pensée de De Maistre. C'est une révélation qui commence avant même la révélation, le jour où naquire les jours selon l'expression de De Maistre. C'est une vision chez De Maistre qui l'aura tout au long de sa vie intellectuelle, cet aspect de tradition primordiale, de révélation première. Ça marque le mémoire au duc de Brunswick, ça va marquer aussi toute la pensée théorique des ouvrages postérieurs. On demande quelquefois à quoi servent ces austérités terribles exercées par certains ordres religieux et qui sont aussi des dévouements. Autant vaudrait précisément demander à quoi sert le christianisme puisqu'il repose tout entier sur ce même dogme agrandi de l'innocence payant pour le crime. Il n'y a que violence dans l'univers mais nous sommes gâtés par la philosophie moderne qui nous a dit que tout est bien tandis que le mal a tout souillé et que dans un sens très vrai tout est mal puisque rien n'est à sa place. La note tonique du système de notre création ayant baissé toutes les autres ont baissé proportionnellement suivant les règles de l'harmonie. Tous les êtres gémissent et tendent avec effort et douleur vers un autre ordre des choses. Ce catholique romain présenté comme intransigeant sectaire dirions-nous aujourd'hui est un homme de dialogue et il va engager sur tous les chemins de l'exil le plus possible de dialogue avec notamment avec les chrétiens des religions séparées avec les calvinistes à Lausanne avec les orthodoxes à Saint-Pétersbourg et avec certainement au sein des loges des conversations très approfondies pour tenter de mettre fin à des interdits à des incompréhensions à des confusions et notamment avec l'orthodoxie puisqu'on sait que théologiquement dogmatiquement ce qui sépare l'église catholique romaine de l'église orthodoxe est infiniment peu de choses et Joseph de Mestre à travers sa vie et à travers son oeuvre s'est assigné cette mission de réunion des églises d'approfondissement des mystères de la religion révélée puisque Joseph de Mestre toute sa vie va rester catholique romain et les soirées l'affirment solennellement notamment dans le 11e entretien mais à côté de cet approfondissement des mystères de sa religion il sait aussi qu'il y a des mystères qui sont accessibles à la raison quand elle est correctement utilisée notamment par le comparatisme dans Joseph de Mestre il y a un recours permanent au comparatisme comparaison entre les pensées d'aujourd'hui et les pensées antiques comparaison entre les oeuvres de ses contemporains Mestre a une culture impressionnante on dit que c'est une culture classique mais elle n'est pas limitée il a tout lu du 18e siècle il a tout lu de Voltaire il possédait l'encyclopédie et il lui arrivait de l'utiliser même s'il la combattait et puis la troisième voie évidemment c'est la découverte de ses mystères du monde par les sciences ésotériques on sait que Joseph de Mestre à Chambéry magnétisait il est essentiel de remarquer que l'union telle que l'envisage Joseph de Mestre doit être accomplie avant tout dans l'ordre purement intellectuel c'est aussi ce que nous avons toujours affirmé pour notre part car nous pensons qu'il ne peut y avoir de véritable entente entre les peuples surtout entre ceux qui appartiennent à des civilisations différentes que celles qui se fonderaient sur des principes au sens propre de ce mot sans cette base strictement doctrinale rien de solide ne pourrait être édifié toutes les combinaisons politiques économiques seront toujours impuissantes à cet égard non moins que les considérations sentimentales tandis que si l'accord sur les principes est réalisé l'entente dans tous les autres domaines devra en résulter nécessairement rené guénon il semble qu'il y ait une filiation directe entre Joseph de Mestre et René Guénon oui on peut dire que cette idée de tradition primordiale Guénon très certainement ne l'a pas trouvée uniquement chez de Mestre mais l'a trouvée aussi chez de Mestre et en ce sens on peut dire que le voisinage où la parenté René Guénon Joseph de Mestre est très 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 étroite Jean-Marc Vivenza par exemple sur cette perspective de l'âge d'or dont on sait que Guénon a fait l'un des l'un des archétypes l'un des éléments de sa compréhension de l'aspect cyclique de l'histoire c'est une notion qui intervient de façon fondamentale chez de Mestre l'âge d'or c'est pour de Mestre l'âge de la parole plénière l'âge où la parole n'était pas perdue et on sait qu'en maçonnerie la quête de la parole perdue par définition c'est la quête du franc maçon donc la période de l'âge d'or période de la parole non perdue de la parole plénière pour de Mestre c'est l'âge de la plénitude c'est l'âge où il n'y avait pas encore eu de séparation on retrouve les théories on va dire d'origine cabalistique de la dent cadmone de la dent protoplaste si vous voulez là où toutes les choses étaient en l'homme comme elles étaient en Dieu il n'y avait pas eu selon la fameuse expression de de Mestre cette chute qui fit qu'Adam et Ève furent revêtus des habits de peau avec cette sorte de chute dans la matière de perte directe de contact avec évidemment leur source leur principe il y a dans la révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra qu'on se rappelle les grandes séances le discours de Robespierre contre le sacerdoce l'apostasie solennelle des prêtres la profanation des objets du culte l'inauguration de la déesse raison et cette foule de scènes inouïes où les provinces tâchaient de surpasser Paris tout cela sort du cercle ordinaire des crimes et semble appartenir à un autre monde en crainte d'un important les discours infâmes nous mettons tout en commun jusque à nos femmes si nous agissons ainsi c'est pour mieux saisir l'esprit une ré 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 une pu pu une ré une pu une république bien démocratie quand la révolution éclate en France Joseph de Mestre est en quelque sorte aux premières loges oui aux premières loges pas encore concernées mais il observe il faut il faut bien réaliser que Joseph de Mestre en 1788 1789 est un réformateur il est partisan d'une monarchie tempérée bornée par des corps intermédiaires renouant avec leur rôle historique et ainsi le Sénat de Savoie il rejette vigoureusement le despotisme d'où qu'ils viennent soit du fait de l'irruption des masses populaires et dès les premières manifestations de la révolution en France il va condamner il va s'inquiéter en tout cas donc il est contre également le despotisme qu'on appelle le despotisme éclairé cette version josephiste qui avait marqué le royaume de Sardaigne le roi de Sardaigne était tout à fait dans la mouvance autrichienne sur ce plan et Joseph de Mestre est adversaire également du despotisme éclairé il est partisan d'un recours prudent aux réformes par touche successive dans le respect des traditions et emménageant ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus social ainsi quand il dit il faut continuellement réparer si l'on ne veut pas voir crouler l'édifice donc cette image très concrète de la réparation de la maison et de la réparation de l'état de la souveraineté assimilée à une construction symbolique c'est vrai justement que l'on rendit au Sénat de Savoie son ancienne prééminence contre les les empiétements de la monarchie de Turin oui surtout contre ce qu'il appelle les les empiétements du cabinet il sait que le roi veut le bien pour ces sujets or il prend des décisions malheureuses non pas parce qu'il en a décidé ainsi mais tout simplement parce que le cabinet parce que son gouvernement parce que cette cohorte de fonctionnaires de l'état les ancêtres de nos énarques probablement lui font signer et là Joseph de Mestre est très véhément néanmoins quand la révolution fait irruption en Savoie et elle fait irruption avec à la tête de 20 000 hommes sa surprise est totale et il éprouve un sentiment de trahison la Savoie la Savoie a été trahie abandonnée par non pas son souverain il ne met pas en cause le souverain mais il met en cause le gouvernement il met en cause les généraux qui malgré 12 000 hommes de bonne troupe n'ont pas tiré un coup de fusil et non se sont repliés à travers les Alpes et à ce moment-là sans transiger il sera à peu près le seul sénateur à quitter immédiatement dans la suite des armées sardes avec sa femme enceinte et ses deux enfants il traverse par un temps exécrable les Alpes et il prend ce chemin de l'exil qui toute sa vie aura une valeur d'épreuve de voie expiatrice et il ne cesse de dire ainsi il n'y a plus de bonheur assisté à la mort des gouvernements ailleurs il dit à la mort des souverainetés et le sort le plus cruel et c'est le nôtre nous sommes réservés à des temps bien terribles donc cette irruption de la révolution non seulement est pour lui une catastrophe personnelle puisqu'il abandonne tout mais il la voit tout de suite d'emblée comme un événement majeur comme une rupture majeure comme la rupture essentielle des temps modernes et il d'emblée il ne se fait aucune illusion la rupture est consommée et rien ne saurait plus être comme avant quand on fait de Joseph de Mestre un réactionnaire je crois qu'on se trompe on fait l'amalgame entre des comportements qui sont fort différents Mestre n'est pas un réactionnaire puisqu'il n'entend pas restaurer l'état antérieur à la révolution alors je sais qu'on aime mettre des étiquettes celle-ci est commode d'autant plus qu'elle justifie en quelque sorte le demi-ostracisme dans lequel Joseph de Mestre est enfermé principalement en France d'ailleurs peut-être lié d'ailleurs à l'histoire récente et au déchirement propre à la France mais si on refuse d'entrer dans ce jeu des simplifications et des explications réductrices on ne peut pas faire de Joseph de Mestre un réactionnaire Sous-titrage Au baron Vignet des Etolles, ministre de sa Majesté Sardes, près les 13 cantons helvétiques. Lausanne, 6 janvier 1794 Je ne suis pas malade, mon cher ami, mais en vérité il serait permis de l'être. Ce qui me retient sur mes pieds, c'est que si je suis chagrin, je ne suis pas surpris. Vous connaissez de longue main ma manière de penser. Depuis longtemps je me doutais, et aujourd'hui je crois pouvoir être sûr que nous touchons à une grande époque, à une révolution générale, et qu'il faut prendre patience. Pour vous parler clair, mais ceci n'est qu'entre nous, je crois fermement que la monarchie est frappée, irrémissiblement. J'entends la monarchie absolue, et qu'elle n'a qu'un moyen de se sauver, c'est de se modifier elle-même, et de gagner l'esprit des peuples. Malheureusement, c'est ce qu'elle ne fait point du tout. Elle ne pense qu'à ne pas reculer. Vous verrez où cela nous mènera. Le jugement porté sur la monarchie est visible. Ne voyez-vous pas que tout nous réussit mal, que non seulement le malheur, mais le ridicule nous poursuit. Enfin, mon cher ami, après avoir versé sur les frontières des flots d'or et de sang, nous en sommes où nous en étions. Ou, pour mieux dire, nous sommes infiniment reculés, puisque nous sommes battus, humiliés et ruinés. Conclusion Il faut que les princes se défassent d'abord de deux chimères également folles, celle de démembrer la France et celle de rétablir l'Ancien Régime. Il faut qu'ils le déclarent publiquement et franchement. Il faut ensuite qu'ils s'attachent leur peuple par des concessions prudentes, et qu'ils agissent en masse, non pas contre la France, mais contre la Convention. Alors, peut-être, on pourra faire quelque chose. Si l'on s'obstine au plan adopté jusqu'à présent, attendez-vous à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors qu'on veut absolument l'enfermer, comme le disait Jean-Louis Darcel, dans une image toute faite qui plaît, parce qu'on n'aime pas beaucoup certaines choses qu'il a dites, alors il s'agit de continuer à le cataloguer. Et ça dure. Je lisais dans un magazine très connu, sous signature d'un très bon journaliste, il y a quelques semaines, le terme suivant, à propos d'un article qui fustigeait l'esprit par trop conservateur de certains, eh bien on parlait de l'émigré Joseph de Mestre. Il était mentionné sous ces termes, sous ces vocables, l'émigré Joseph de Mestre. Alors que Joseph de Mestre n'était en aucun cas assimilable à ceux qu'on a appelés les émigrés pendant la période de la Révolution française, puisqu'il habitait la Savoie, il était savoyard, et la Savoie avait été envahie par les armées de la Révolution. Il n'y a rien de plus absurde, en théorie, que les pressentiments, mais l'expérience semble quelquefois les soutenir. Lorsque j'embrassais ma famille sur le pont Cagliari, je fis tout à fait l'enfant au point qu'on dut se moquer de moi. J'éprouvais quelque chose de si extraordinaire que j'écrivis dans un journal, que signifie donc un sentiment si inconnu, si terrible, et que me présage-t-il ? J'ai retrouvé l'autre jour par hasard ce journal qui était sorti de ma mémoire. Je ne pouvais soupçonner ma destination, mais c'était des adieux éternels. S'agissant justement de cette fable qui se poursuit sur Joseph de Mestre prétendu émigré, à Saint-Pétersbourg, dans une note verbale remise à Nesselrode, après la signature du premier traité de Paris, Joseph de Mestre écrit ceci. « L'émigré français sortait de son pays en désobéissant au nouveau gouvernement qu'il regardait justement comme illégitime. Ce gouvernement, l'ayant néanmoins emporté, se vengeait sur ce qu'il appelait les rebelles. Rien de plus simple, c'est la légalité dans l'illégalité. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais qu'est-ce que cette supposition a de commun avec les habitants de Savoie ou de Nice, parfaitement étrangers à la France, appelés par leurs devoirs auprès de leurs souverains et passant au moment d'une invasion hostile d'une province conquise dans une autre qui ne l'est pas ? On veut étendre les lois portées contre les émigrés français à des hommes qui ne sont pas français. On les proscrit pour être sortis d'un pays où ils n'étaient pas. L'absurdité le dispute ici à l'iniquité. M. Luquet, vous avez devant vous ces manuscrits de Joseph de Mestre. Possède-t-on la plupart des manuscrits qu'il a laissés ? Je crois que l'on peut dire que grâce à un don de la famille de Mestre, les archives départementales de la Savoie sont désormais dépositaires de la majorité des manuscrits de cet écrivain, la plupart des ouvrages et l'immense majorité de la correspondance, même s'il reste quelques pièces isolées qui sont encore... les Alpes et il prend ce chemin de l'exil qui toute sa vie aura une valeur d'épreuve, de voie expiatrice et il ne cesse de dire ainsi « il n'y a plus de bonheur ». Assister à la mort des gouvernements, ailleurs il dit, à la mort des souverainetés, est le sort le plus cruel et c'est le nôtre. Nous sommes réservés à des temps bien terribles. Donc cette irruption de la révolution non seulement est pour lui une catastrophe personnelle puisqu'il abandonne tout mais il la voit tout de suite d'emblée comme un événement majeur, comme une rupture majeure, comme la rupture essentielle des temps modernes et d'emblée il ne se fait aucune illusion. La rupture est consommée et rien ne saurait plus être comme avant. Quand on fait de Joseph de Mestre un réactionnaire, je crois qu'on se trompe, on fait l'amalgame entre des comportements qui sont fort différents. « Mestre n'est pas un réactionnaire puisqu'il n'entend pas restaurer l'état antérieur à la révolution ». Alors, je sais qu'on aime mettre des étiquettes. Celle-ci est commode, d'autant plus qu'elle justifie en quelque sorte le demi-ostracisme dans lequel Joseph de Mestre est enfermé, principalement en France d'ailleurs, peut être lié d'ailleurs à l'histoire récente et au déchirement propre à la France. Mais si on refuse d'entrer dans ce jeu des simplifications et des explications réductrices, on ne peut pas faire de Joseph de Mestre un réactionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Au baron Vignet des Étolles, ministre de Sa Majesté Sardes, près les 13 cantons helvétiques. Lausanne, 6 janvier 1794. Je ne suis pas malade, mon cher ami, mais en vérité, il serait permis de l'être. Ce qui me retient sur mes pieds, c'est que si je suis chagrin, je ne suis pas surpris. Vous connaissez de longue main ma manière de penser. Depuis longtemps, je me doutais, et aujourd'hui, je crois pouvoir être sûr que nous touchons à une grande époque, à une révolution générale, et qu'il faut prendre patience. Pour vous parler clair, mais ceci n'est qu'entre nous, je crois fermement que la monarchie est frappée, irrévisiblement. J'entends la monarchie absolue, et qu'elle n'a qu'un moyen de se sauver, c'est de se modifier elle-même et de gagner l'esprit des peuples. Malheureusement, c'est ce qu'elle ne fait point du tout. Elle ne pense qu'elle ne part reculer. Vous verrez où cela nous mènera. Le jugement porté sur la monarchie est visible. Ne voyez-vous pas que tout nous réussit mal, que non seulement le malheur, mais le ridicule nous poursuit. Enfin, mon cher ami, après avoir versé sur les frontières des flots d'or et de sang, nous en sommes où nous en étions. Ou, pour mieux dire, nous sommes infiniment reculés puisque nous sommes battus, humiliés et ruinés. Conclusion. Il faut que les princes se défassent d'abord de deux chimères également folles, celles de démembrer la France et celles de rétablir l'Ancien Régime. Il faut qu'ils le déclarent publiquement et franchement. Il faut ensuite qu'ils s'attachent leur peuple par des concessions prudentes et qu'ils agissent en masse, non pas contre la France, mais contre la Convention. Alors, peut-être, on pourra faire quelque chose. Si l'on s'obstine au plan adopté jusqu'à présent, attendez-vous à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. Jacques de Meistre, on a l'impression que Joseph de Meistre est plus qu'un autre la victime de cette manie bien française du catalogage. Oui, moi, je veux dire que j'ai toujours été fasciné par la diversité du talent et de la personnalité de Joseph de Meistre. et alors qu'on veut absolument l'enfermer, comme le disait Jean-Louis Darcel, dans une image toute faite qui plaît, parce qu'on n'aime pas beaucoup certaines choses qu'il a dites, alors il s'agit de continuer à le cataloguer. Et ça dure. Je lisais dans un magazine très connu, sous la signature d'un très bon journaliste, il y a quelques semaines, le terme suivant, à propos d'un article qui fustigeait l'esprit par trop conservateur de certains, eh bien on parlait de l'émigré Joseph de Meistre. Il était mentionné sous ce terme, sous ce vocable, l'émigré Joseph de Meistre. Alors que Joseph de Meistre n'était en aucun cas assimilable à ceux qu'on a appelés les émigrés pendant la période de la Révolution française, puisqu'il habitait la Savoie, il était savoyard, et la Savoie avait été envahie par les armées de la Révolution. Il n'y a rien de plus absurde, en théorie, que les pressentiments mais l'expérience semble quelquefois les soutenir. Lorsque j'embrassais ma famille sur le pont Cagliari, je fis tout à fait l'enfant au point qu'on dut se moquer de moi. J'éprouvais quelque chose de si extraordinaire que j'écrivis dans un journal, que signifie donc un sentiment si inconnu, si terrible, et que me présage-t-il ? Je retrouvais l'autre jour par hasard ce journal qui était sorti de ma mémoire. Je ne pouvais soupçonner ma destination, mais c'était des adieux éternels. S'agissant justement de cette fable qui se poursuit sur Joseph de Mestre prétendu émigré, à Saint-Pétersbourg, dans une note verbale remise à Nesselrode, après la signature du premier traité de Paris, Joseph de Mestre écrit ceci. Les migrés français sortaient de son pays en désobéissant au nouveau gouvernement qu'il regardait justement comme illégitime. Ce gouvernement, l'ayant néanmoins emporté, se vengeait sur ce qu'il appelait les rebelles. Rien de plus simple, c'est la légalité dans l'illégalité. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais qu'est-ce que cette supposition a de commun avec les habitants de Savoie ou de Nice, parfaitement étrangers à la France, appelés par leurs devoirs auprès de leurs souverains et passant au moment d'une invasion hostile d'une province conquise dans une autre qui ne l'est pas ? On veut étendre les lois portées contre les émigrés français à des hommes qui ne sont pas français. On les proscrit pour être sortis d'un pays où ils n'étaient pas. L'absurdité le dispute ici à l'iniquité. Monsieur Luquet, vous avez devant vous ces manuscrits de Joseph de Mestre. Possède-t-on la plupart des manuscrits qu'il a laissés ? Je crois que l'on peut dire que grâce à un don de la famille de Mestre, les archives départementales de la Savoie sont désormais dépositaires de la majorité des manuscrits de cet écrivain, la plupart des ouvrages et l'immense majorité de la correspondance, même s'il reste quelques pièces isolées qui sont encore dans des patrimoines privés. Là, par exemple, je suis devant une lettre adressée au tsar Alexandre, lettre dont nous savons par ailleurs qu'elles étaient chiffrées, correspondances envoyées ou correspondances reçues au tsar Alexandre. Vous voyez, une correspondance dont il y a tout lieu de penser que le tsar l'a lisé lui-même. Et nous avons un peu plus loin la correspondance reçue avec les réponses à ces lettres. Et Janine Lucet qui a classé et inventorié l'essentiel de ces archives peut vous en lire un extrait. Une lettre envoyée par le roi Victor Emmanuel de Gaët le 14 juillet 1805 est reçue plusieurs mois plus tard le 12 décembre. J'ai reçu monsieur le comte tous les plis que vous m'avez envoyés excepté le numéro 104 qu'il se peut que Rossi ait oublié de me l'envoyer et que j'attends encore aujourd'hui. Leur contenu est très satisfaisant. Les expressions de l'empereur dans la lettre qu'il a bien voulu écrire à votre frère sont on ne peut plus flatteuses pour moi. C'est un trait qui fait voir la fermeté de l'appui et protection qu'il veut bien nous rendre. Elles sont très honorables pour vous et votre frère car elles font voir le cas qu'il fait de tous les deux et les jugements d'un si grand monarque et si éclairé sont très marquants. Pour ceux qui regardent votre inquiétude d'avoir perdu votre place et ancienneté dans la magistrature je vous dirais qu'elle n'est pas perdue pour vous. Au lieu d'une carrière vous en avez deux ouvertes ce qui vous mettra dans la suite à mesure de pouvoir choisir celle où vous pouvez trouver plus d'avantages ayant toute la capacité requise pour l'une comme pour l'autre. Comment se présenter le chiffre à cette époque pour un diplomate ? En fait nous avions plusieurs techniques de chiffrement une de celles qui est probablement utilisée par Joseph de Mestre nous la connaissons puisque nous avons retrouvé dans un des cartons d'archives une plaque de plomb qui permettait de faire la correspondance entre des lignes de lettres et des colonnes et à l'intersection on trouvait un chiffre qui permettait dans un sens de chiffrer et dans l'autre sens évidemment de déchiffrer et il fallait que chacun des destinataires ait la même plaque. On pense que le tsar avait le chiffre de Joseph de Mestre ? Bien sûr c'est une clé de correspondance en revanche sans cette clé je crois qu'il faudrait des moyens informatiques assez puissants pour arriver à solutionner à déchiffrer ce document. Très vite dès 1803 1804 dès l'arrivée ou quelques mois après l'installation de Joseph de Mestre à Saint-Pétersbourg il y a visiblement une protection toute puissante qui s'exerce sur lui et malgré l'alliance franco-russe qui va imposer à Alexandre de couper tous les ponts avec Joseph de Mestre qui est l'ambassadeur d'un royaume qui n'existe plus et qui n'est pas qui est l'adversaire de l'empereur des français donc ils ont été très prudents l'un et l'autre dans leur intérêt respectif Alexandre pour ne pas paraître trahir l'alliance qu'il venait de signer avec Napoléon et Joseph de Mestre pour ne pas donner l'impression qu'il trahit son souverain et on peut penser qu'il y avait tout un système de subtils effectivement d'informations qui circulaient puisqu'on est à peu près assuré que les lettres que Joseph de Mestre envoyait chiffrées étaient déchiffrées non pas à Cagliari mais dans un premier temps par le cabinet noir et donc le principal ministre d'Alexandre donc on peut conjecturer qu'Alexandre était parfaitement au courant dans l'ensemble de ses archives et de cette correspondance il y a une correspondance avec l'Europe entière et Joseph de Mestre a des correspondants en Russie a des correspondants en Pologne a des correspondants en France et il échange ainsi des points de vue dont on peut dire qu'une grande partie tienne à la diplomatie à la recherche d'informations à l'échange d'informations une autre partie de cette correspondance est je dirais à but philosophique ce sont des échanges d'idées et puis une partie tout de même très importante et pas nécessairement la moins intéressante et plus personnelle où Joseph de Mestre dit ses sentiments à sa famille c'est un exilé séparé de sa femme et de ses enfants et il en souffre beaucoup et on a quelques lettres assez touchantes à sa femme et encore plus à sa fille Constance Musique À sa fille, Adèle de Mestre, de Saint-Pétersbourg, le 12 août 1804. J'ai été enchantée des progrès que tu fais dans le dessin, et de ton goût pour les belles choses. Mais j'ai surtout cela une terrible nouvelle à te donner, c'est qu'il faut t'arrêter et consacrer une grande partie de ton temps à l'oisiveté. Ta santé l'exige absolument. Je te conjure donc, mon cher enfant, de faire tes efforts pour devenir sotte. Au moins jusqu'à un certain point. Il faut te jeter chaque jour dans le fauteuil douillet de l'ignorance, en répétant, si tu veux, pour t'encourager, un adage de notre amie commune, Madame la Marquise de Sévigné. « Bella cosa far niente ». Autrement, tu t'effileras, et tu ne seras plus qu'un petit bâton raisonnable, raisonnant ou raisonneur, ce qui me fâcherait beaucoup. A mademoiselle Constance de Mestre, Saint-Pétersbourg, 18 décembre 1810. « Je suis bien aise que tu deviens grammairienne. N'oublie pas les étymologies, et souviens-toi surtout que Babylone vient de Babyl. Je suis bien aise que tu aies découvert une des plus grandes peines du mariage, celle de dire aux enfants, taisez-vous. Mais si toutes les demoiselles s'étaient arrêtées devant ces difficultés, combien de demoiselles ne parleraient pas ? Au reste, mon enfant, comme il y a peu de choses qui écartent les hommes autant que la science, tu prends le bon chemin pour n'être jamais obligé d'imposer silence à personne. Le latin n'est pas des choses qui me choqueraient le plus, mais c'est une longue entreprise. – Mais justement, cette correspondance est nécessitée par un éloignement géographique tout à fait imprévu et inhabituel dans une famille. – Oui, puisque lorsque Joseph de Mestre quitte la Savoie en 1792, sa femme est sur le point d'accoucher de sa fille qu'il ne verra pas, et qu'il ne connaîtra que lorsqu'il reviendra en Savoie. Alors, il connaissait son Adèle, qu'il aimait tendrement. Il s'est beaucoup préoccupé du sort de Rodolphe, mais Constance, il n'a connu que lorsqu'elle avait 20 ans, 25 ans. Et Constance a été, après ça, sa plus fidèle collaboratrice, puisqu'elle a d'ailleurs transcrit dans les archives des quantités de documents qui portent son écriture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il y a une définition de Valéry, le noble, le pur, le tendrement sévère Joseph de Mestre. – Ah oui, c'est parfait. – Oui. – Et il y a cette façon aussi, cette politesse qui est intrinsèque à sa pensée, qui est de ne jamais aller jusqu'au bout de ses arguments, d'abord par souci de ne pas écraser son interlocuteur, et puis aussi par souci de ne pas croire que l'on peut épuiser une question. Il dit qu'il faut mettre de l'art dans la négligence, mais la réciproque est vraie aussi, il faut mettre une certaine négligence dans l'art. – Oui. – Luc Olivier Dalgange. – C'est-à-dire que ça rejoint justement cette forme d'humilité qui consiste à ne pas prétendre épuiser une question, à ne pas prétendre pouvoir donner une explication définitive et totale des phénomènes, et à laisser une latitude, une grande latitude même à d'autres interprétations possibles. Et d'où l'impression d'ailleurs de majesté, de grandeur, de grandeur légère, que l'on traverse en lisant les soirées de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que les confins se perdent un peu dans quelque chose qui demanderait encore à être pensé, qui est laissé justement au quatrième interlocuteur, qui est le lecteur. Parce que finalement, le lecteur est amené à participer à la conversation. Donc tout ce qui n'est pas dit, entièrement dit, par les autres, le lecteur peut s'en emparer et dialoguer. – Et d'ailleurs, les soirées de Saint-Pétersbourg, comme les Considérations sur la France, qui sont l'autre grand livre de Joseph de Maître, se terminent par la formule « caetera desiderantur », c'est-à-dire « le reste est à désirer ». – Oui, oui. – Et ce qui est, alors, les professeurs d'aujourd'hui parlent d'esthétique du fragment, on peut dire tout aussi bien que c'est une marque de discrétion à l'égard du lecteur. Ou alors, au contraire, d'une esthétique de la continuité possible, enfin, au lieu du fragment, d'un mouvement qui pourrait se prolonger, qui n'a pas de fin assignée, précise. Parce que bon, c'est toute la différence d'ailleurs entre une pensée qui serait gouvernée par le déterminisme, dont on connaît l'enchaînement des effets des causes, et une pensée qui est gouvernée par une méditation providentielle qui doit laisser une part à ce qui n'est pas encore interprété, puisqu'elle suppose le miroitement d'un monde visible avec un monde invisible. Donc il y a une part qui est laissée à l'invisible, une part de l'invisible qui est entrevue, dont le lecteur, finalement, devient lui-même l'objet d'une sorte de déchiffrement. C'est-à-dire que finalement, comme tous les grands livres, finalement, nous sommes lus par le livre autant que nous le lisons. D'où, d'ailleurs, les réactions très tranchées, extrêmement intéressantes des écrivains, des intellectuels, à l'égard de l'œuvre de Joseph de Metz. C'est-à-dire qu'ils sont lus par cette œuvre-là. C'est-à-dire qu'ils se donnent à déchiffrer par la manière dont ils reçoivent cette œuvre-là. D'ailleurs, lui-même dit, dans le sixième entretien, « Il y a une règle sûre pour juger les livres comme les hommes, même sans les connaître. Il suffit de savoir par qui ils sont aimés et par qui ils sont haïs. » Oui, la vertu, d'ailleurs, des œuvres, on peut définir comme classiques, lorsqu'elles ne sont pas encore tombées dans une sorte d'usure par un excès d'exégènes, ou elles ne sont pas désamorcées, rendues anodines. C'est précisément de trancher parmi leurs lecteurs et de susciter des aversions aussi décisives que des sympathies. Mais ça se joue aussi probablement sur la question que Joseph de Metz croit en la vérité. C'est-à-dire qu'aussi bien il sait donner à cette vérité un aspect polyphonique, chatoyant, etc., autant il ne cède pas à l'idée d'une relativité absolue du vrai. C'est-à-dire qu'il croit en la vérité, donc en amont de métaphysique, au surnaturel. Finalement, cette aversion, ce rejet de l'œuvre de Joseph de Metz se confond souvent avec un rejet de l'idée d'une vérité transcendante, surnaturelle, métaphysique. Et cette perspective métaphysique-là, que l'on retrouve aussi chez Léon Blois ou chez René Guénon, rencontre une hostilité radicale ou une sympathie d'intuition, d'instinct, une sympathie qui se manifeste d'emblée. Sans doute, la maçonnerie, de la fin du XVIIIe siècle, n'avait-elle déjà plus en elle ce qu'il fallait pour accomplir ce grand œuvre, dont certaines conditions échappaient d'ailleurs très probablement à Joseph de Mestre lui-même. Est-ce-à-dire qu'un tel plan ne pourra jamais être repris sous une forme ou sous une autre par quelque organisation ayant un caractère vraiment initiatique et possédant le fil d'Ariane qui lui permettrait de se guider dans le labyrinthe des formes innombrables sous lesquelles est cachée la tradition unique pour retrouver enfin la parole perdue et faire sortir la lumière des ténèbres, l'ordre du chaos ? Nous ne voulons aucunement préjuger de l'avenir, mais certains signes permettent de penser que malgré les apparences défavorables du monde actuel, la chose n'est peut-être pas tout à fait impossible. Et nous terminerons en citant une phrase quelque peu prophétique qui est encore de Joseph de Mestre dans le XIe entretien des soirées de Saint-Pétersbourg. Il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l'ordre divin vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée qui doit frapper tous les observateurs. Des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. René Guignot Jean-Marc Vivenza De Mestre a une vision qu'on pourrait presque appeler dialectique de l'Histoire. Il interprète tous les éléments, tous les événements, on pourrait dire, catastrophiques de l'Histoire comme le développement manifeste du règne de l'esprit. Les catastrophes de l'Histoire sont l'occasion à l'esprit de se manifester. C'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange, mais il y a là, chez lui, une vision très large, unitaire presque, nous pourrions dire, de solidarité entière du genre humain à l'intérieur de l'humanité vis-à-vis du premier péché, entre guillemets, du premier acte de rupture. Donc, c'est toute l'humanité qui est entraînée par cette chute. Et étant entraînés ensemble dans cette chute, il y a donc une solidarité avec nos premiers parents sur le plan générique, mais c'est une solidarité aussi qui intègre aussi bien la victime que le bourreau, que le maître ou que l'esclave. C'est pour ça que je parle d'une conception qu'on pourrait presque appeler dialectique de l'Histoire. Le genre humain pour de maître tout entier, il le réaffirmera de nombreuses fois dans les fameuses soirées de Saint-Petersburg, les entretiens des soirées, le genre humain tout entier est responsable des actes de chacun de ses membres. C'est le dogme, si vous voulez, sur le plan spirituel de la communion des saints. C'est aussi celui de la réversibilité des peines, mais aussi des actes méritoires. et le rôle que doit jouer le maçon, l'initié pour de maître, c'est justement travailler au retour, si vous voulez, des vertus, des qualités premières. Face à la rupture, vécue comme une coupure radicale, une césure fondamentale de l'Histoire, il faut travailler à cette réintégration. Blois rappelait souvent cette phrase de De Maître. Vous savez, 1819-1820, De Maître écrit « Je meurs avec l'Europe ». Mais en réalité, l'Europe, c'est l'Europe saccagée par Napoléon. C'est l'Europe qui a été bouleversée par les armées napoléoniennes pour De Maître, armée portant l'esprit de la Révolution française sur l'ensemble des territoires de l'Europe. Et Blois reprendra cette vision et finalement, si on lit attentivement l'âme de Napoléon, de Léon Blois, on rentre complètement dans la pensée de Joseph De Maître. Napoléon, finalement, est au service de l'esprit, de la parousie. il hâte, si vous voulez, la fin des temps, il hâte la venue de l'esprit, la venue du second règne et donc en cela, il doit être apprécié dans sa vertu eschatologique, aussi paradoxale que cela soit, bien entendu. dans sa vertu eschatologique, il doit être apprécié. Il doit être apprécié. Il doit être apprécié. Il doit être apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Il doit être apprécié. Une victime Et c'est mon frère Il est assez frappant de voir que ceux qui se sont considérés comme contre-révolutionnaires, notamment l'école de Maurras, a toujours privilégié l'œuvre de Bonnard, où ils se sont retrouvés, plutôt que Joseph de Mestre. Il y a une permanente méfiance de Maurras et de ses disciples, à l'exception de Pierre Bouton, à l'égard de Joseph de Mestre. Et il se trouve que Joseph de Mestre est à la fois tenu à l'écart par les héritiers de la pensée des Lumières, mais aussi par ceux qui s'estiment contre-révolutionnaires. Oui, d'autant plus que, où Joseph de Mestre ayant proposé l'idée qu'il fallait essayer de penser le contraire d'une révolution et non pas une contre-révolution, à partir de ces œuvres, on peut considérer tout l'enchaînement historique de la modernité comme un accroissement d'une attitude qui est de plus en plus réactionnaire, c'est-à-dire la réforme étant une réaction à peut-être un exotérisme dominateur, la contre-réforme étant une réaction à la réforme, la révolution étant une réaction à la contre-réforme, l'État français pétainiste se proposant d'être une réaction aux réactions antérieures et à l'infini dans une sorte de désastre de plus en plus sombre, un désastre au sens de répétition, vous savez, de plus en plus radical. Donc finalement, ce que peut-être les Mauriciens considéraient comme une pensée progressiste qui leur était hostile, d'un point de vue mestrien, ça n'est qu'une pensée réactionnaire de complément aux antérieurs. Si bien que, n'en déplaise assurant, il n'y a pas moins réactionnaire que Joseph de Messe. Absolument. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Dans la tradition familiale des maestres, quelle place occupe Joseph en dehors de son rôle d'écrivain et de penseur ? Il y a tous les maestres de la branche. Nous sommes deux branches dans la famille maestre. Ceux qu'on appelle les barons qui ne descendent pas de Joseph et tous les autres qui descendent de Joseph de Messe. Alors, nous avons vécu dans une certaine vénération de notre aïeul. Jacques de Messe. Mais, je veux dire que ce qui a été écrit sur Joseph de Messe pendant le 19e et une grande partie du 20e siècle, ça n'a pas toujours plu beaucoup. parce qu'il faut bien avouer que certains de ses écrits avaient un caractère un peu turiféraire, qu'on trouvait un petit peu exagéré. Ce qui a provoqué, en revanche, alors des écrits franchement, je ne veux pas dire méchants, mais disons un peu malhonnêtes intellectuellement, parce qu'il n'y a rien de plus facile, à mon sens, puisque j'ai eu la chance d'avoir des archives chez moi pendant un certain temps, et de les voir, eh bien, c'est très facile, à partir d'un texte de Joseph de Messe, de lui faire dire une chose, et son contraire, il suffit tout simplement de prendre un éclairage qui vous plaît ou qui vous déplaît, et d'utiliser ce qu'a écrit Joseph de Messe. Alors, vous voyez, il y a un sentiment général de très grande vénération pour l'aïeul, mais de méfiance par rapport à un certain nombre de choses qui ont pu être écrites sur son compte. Je crois qu'il n'a jamais été plus nécessaire d'environner de tous les rayons de l'évidence une vérité du premier ordre, et je crois de plus que la vérité a besoin de la France. J'espère donc que la France me lira encore une fois avec bonté. Et je m'estimerai heureux, surtout si ces grands personnages de tous les ordres, en réfléchissant sur ce que j'attendais, venaient à se faire une conscience de me réfuter. Joseph et Xavier sont en disant deux différences. Xavier, d'ailleurs, le premier à arriver en Russie, à la suite de l'armée russe, en déroute, d'ailleurs, et il va s'installer à Moscou, où il n'est guère fortuné, et où il va avoir l'idée d'utiliser son talent de peintre, et notamment de portraitiste, pour, eh bien, tout simplement survivre. Et il va devenir un peu la coqueluche de l'aristocratie moscovite, puis pétersbourgeoise, en exécutant des portraits des principaux personnages de ces grandes familles russes qui ont l'hospitalité fastueuse dans le cadre de cette oïkia, de cette culture familiale qui repose sur une conception élargie de la famille. La Russie n'était pas encore assez civilisée pour comprendre ce profond génie, ni la noblesse assez pure de cœur et d'esprit pour admirer la noble sincérité et le chevaleresque dévouement de ce fidèle serviteur à son souverain malheureux et humilié. Chose assez singulière, le comte de Mestre trouva plus d'admirateurs et de justes appréciateurs de son mérite parmi les femmes que parmi les hommes de mon pays. Il leur rendit affection pour affection, gai et enjoué avec les jeunes dames, sérieux avec celles qui étaient en état de soutenir une conversation raisonnable. Il serait devenu l'âme de la société s'il avait pu résister au sommeil qui l'accablait par moments. Est-ce, comme disent les méchantes langues, pour se débarrasser de lui, que le roi le nomme à l'ambassade de Saint-Pétersbourg ou bien est-ce parce que le roi a besoin d'un ministre pour convaincre le tsar de soutenir, non pas simplement moralement, le souverain dépossédé de ses territoires ? Sous-titrage Société Radio-Canada